Vous êtes sur RTL. RTL matin, le surf de l'info, Cyprien Cigny. À l'excellent réveil avec RTL, 6h41, c'est l'heure de surfer maintenant avec vous. Alors Cyprien, vous vous intéressez à La République En Marche à Lyon aujourd'hui. Vous aimez le feuilleton Villani-Griveau qui se déroule tous les jours dans la course pour la mairie de Paris ? Ou quand des amis d'hier se déchirent pour devenir maire ? Eh bien, vous allez adorer. La version lyonnaise, oui, au pays de Guignol, où deux En Marche, Gérard Collomb et David Kimmelfeld, se battent pour la mairie. Ce qui est bien dans ces cas-là, c'est qu'on peut toujours compter sur Emmanuel Macron pour arbitrer, pour trancher dans le vif. En juillet dernier, il était carrément allé à Lyon pour siffler la fin de la récré, le président. Du coup, sur la candidature Collomb, il a dit... Gérard Collomb est pour cette ville grand transformateur, il a un rôle essentiel à jouer. Ok, et sur David Kimmelfeld, il a dit ? David Kimmelfeld, aujourd'hui, est sur la présidence de la métropole et il a un rôle très important à jouer. Ok, merci d'être venu. Alors, fort de cet arbitrage clair et ô combien efficace, depuis, ça va beaucoup mieux évidemment. D'ailleurs, cette semaine, c'était Conseil municipal. L'occasion de se réconcilier entre pro-colomb et pro-Kimmelfeld dans une bien belle ambiance, comme a pu le constater la caméra de France 3. Mais oui, formidable ambiance, bon enfant, le pro-colomb qui dit à l'autre, je veux surtout pas te parler. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ben, il va aller lui parler. Mais tu crois que tu me fais bon ? Mais Mina, t'as jamais rien fait de ta vie ? T'as jamais bossé de ta vie ? Jamais, tu sais même pas ce que c'est que... Tu sais même pas ce que c'est que de produire de la richesse, toi. Tu sais pas. C'est Guillaume, c'est Guillaume. Je ne suis pas mignon, Griveaux-Villani à côté, ce sont des bisounours. Je vous rappelle que ces gens-là sont élus municipaux et surtout sont du même parti. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que le lendemain, le pro-colon, qui s'est un peu emballé, qu'on vient d'écouter là, il va aller sur le plateau de BFM Lyon. Là, on se dit qu'il va s'excuser et dire qu'il a un peu dérapé. Eh ben, pas du tout. Non, ce n'est pas un dérapage, je vais vous dire, je le revendique. Ça peut être un usurpateur. Voilà, il leur met une petite couche. Bon, des excuses quand même, peut-être. Mais quelles excuses voulez-vous que je présente ? Je ne sais pas, rien. Ok, non plus. Il veut peut-être rajouter quelque chose ? Le camp adverse, le moins qu'on puisse dire, c'est que la loyauté et la sincérité, il y a bien longtemps qu'ils se sont assis dessus. Voilà, on est bien là, une bien belle atmosphère. Et sinon, juste, il avait dit quoi aussi le président à propos de Colomb qui me le fait la dernière fois qu'il s'était rendu à Lyon en juillet dernier ? Moi, je veux qu'ils agissent ensemble. Voilà, alors a priori, le message n'est pas complètement passé, visiblement. Comme quoi, président, ça ne fait pas tout. Paris-Lyon, même combat pour La République en marche. Au moins, à Marseille, il n'y a pas ce problème, puisqu'il n'y a pas de candidat. Bah oui, effectivement, ça résout le problème. Merci beaucoup, Cyprien Signy. On vous retrouve, vous, le Marseillais, tout à l'heure, avec Yves Calvi, mais aussi sur RTL.fr et la page Facebook RTL Petit Matin. Merci, Cyprien. A tout à l'heure.